Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce look que j'ai présentement. Hier soir, j'ai fait des vanilles collées. J'ai pris une chance là, puis je pense que c'est une coiffure réussie. Ce sont des flat twist out dans le fond. Mais pour mettre en vedette le produit que j'ai utilisé, que je pense qui a été le secret pour la réussite. De un, j'ai eu de la patience parce qu'hier soir, j'ai mis une émission, puis je voulais juste l'essayer. Donc, j'ai fait un twist, une vanille collée, dans le but de voir comment le produit allait réagir avec mes cheveux. Puis, perdu dans l'émission, j'ai tout fait, puis bon, je me suis dit qu'au moins que j'allais vous montrer comment je fais, comment je l'ai défait, puis c'était quoi le résultat. Si jamais vous êtes intéressé à savoir comment je le fais, je pourrais recommencer une autre vidéo, puis le réessayer de nouveau, parce que je pense que « practice makes perfect », comme on dit, là. Plus je pratique, mieux ce serait. Le produit dont je vous parle, c'est le Water Body with Coconut Sheep Moisture. C'est une mousse. C'est le produit juste ici. Oh mon Dieu, j'espère que vous pouvez le voir. C'est ce produit-là. Dans le fond, par curiosité, j'ai été au magasin il y a comme deux semaines, je pense, que je me suis dit « Ah, je vais l'acheter » parce que j'essaie de trouver des produits pour éviter d'utiliser trop de gel. J'ai beau aimer mon Eco-Scalade Gel, Black Caster et Flag Seed Oil, mais j'aime mieux éviter le gel. J'aimerais utiliser des produits qui sont beaucoup plus nourrissants, qui durent. Ce n'est pas forcément mes cheveux qui me permettent de faire plusieurs styles pendant la semaine, puis qui quand même les gardent pendant longtemps, le style que je vais faire. Donc, c'est ça. Donc, j'ai essayé ce produit-là. Oh my God! Bien sûr, je n'ai pas utilisé tout ça. J'ai utilisé mon Coconut Curling Cream qui est celui-là ici. Oh my God! Il y a vraiment trop de lumière. Mais je pourrais vous le mettre dans la boîte à commentaires. Donc, j'ai d'abord mouillé mes cheveux avec un petit peu d'eau, puis j'ai appliqué mon Curling Cream, puis par la suite, un petit pouche de mon Lotta Body Coconut, and she oils, and I loved it. Pour vrai, les filles, mes cheveux sont vraiment doux. Les twists sont super définis. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pense que c'est la première fois que je fais des twists out, puis que c'est une réussite. Pour vrai, là, je suis vraiment étonnée. Je m'étais dit que les twists out ne sont pas pour moi. De un, ça n'a jamais eu le temps de sécher, puis c'est toujours comme un gros puff que ça finit par faire. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de définitions, un peu trop même, que je ne sais même pas. Je ne savais même pas comment me coiffer. C'était vraiment bizarre. Mais je l'ai essayé, puis ça en vaut vraiment la peine. Je sais que tous les types de cheveux, puis chaque personne est différente en termes de produits. Mais je vous le suggère fortement, puis je ne pense pas que ça a coûté très cher, mais oh my God, I love it. Je ne sais pas combien de temps. Ça, c'est la première journée que je l'ai fait. Je ne sais pas si ça va durer deux, trois jours en espérant que oui. Mais j'aime la sensation. J'aime ce que je ressens au toucher. Mes cheveux sont doux. Il brille. Tout est super bien défini comme un peu trop. Je capote! Restez donc branchés. Il faut voir le avant et après. Puis, vous allez voir le avant et après. Vous pouvez payer plus débrille et faire perdre et c Even easier. Merci d'avoir vu le faire. Sous-titrage ST' 501 ... 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